Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui une petite histoire qui parle de la soupe. C'est un album de Michael Escoffier et de Mathieu Modé qui sont les auteurs-illustrateurs et le titre C'est pour qui ? Point d'interrogation. Sur cette image, un petit garçon et une assiette de soupe. Il a l'air heureux ce petit garçon ? Oh non ! Il boude ! C'est pour qui ? À table, dit maman. J'arrive ! C'est pour qui la bonne soupe ? J'aime pas la soupe. Goûte au moins ! Non, j'ai pas faim ! Un petit effort ! Je suis fatiguée. Si tu ne manges pas ta soupe, c'est le loup qui te mangera, dit maman. C'est même pas possible ! Ah bon ? Tu vas voir ! Je compte jusqu'à trois ! Un, deux, trois ! Loup, un table ! Qui m'a appelé ? Loup, mange cet enfant ! Bon, je n'aime pas les enfants ! Goûte au moins ! Pfff ! J'ai pas faim ! Allez ! Un petit effort ! Non, je suis fatiguée ! Si tu ne manges pas, c'est l'ogre qui te mangera ! Pfff ! Ça n'existe même pas ! C'est ce que tu crois ! Je compte jusqu'à trois ! Un, deux, trois ! Ogre, un table ! Hum, ça sent bon par ici ! Ogre, mange ce loup ! Je n'aime pas les loups ! Goûte au moins ! Non, je n'ai pas faim ! Un petit effort ! Je suis fatiguée ! Par contre, je veux bien de la soupe ! Hé ! C'est ma soupe ! Et c'est moi qui la mange ! Miam ! Et voilà ! Mon histoire est terminée ! Alors, finalement, cette soupe, est-ce qu'elle a été mangée ? Eh oui ! Est-ce qu'il voulait manger sa soupe au début de l'histoire, le petit garçon ? Oh non ! Il a fait beaucoup d'histoires pour ne pas manger sa soupe ! Et à la fin de l'histoire, finalement, comme un grand, il mange sa soupe ! Et pour qu'il puisse manger sa soupe, Sa maman a inventé beaucoup de stratagèmes, beaucoup d'idées ! Elle a commencé par appeler le loup ! Le loup qui devait manger le petit garçon ! Est-ce qu'il a voulu manger le petit garçon, le loup ? Non ! Alors, elle a dû trouver une autre idée ! Qui a-t-elle appelé ? Elle a appelé l'ogre ! Elle voulait qu'il mange le loup ! Mais est-ce que l'ogre a voulu manger le loup ? Non plus ! Alors, on a un petit garçon qui ne veut pas manger sa soupe ! On a un loup qui ne veut pas manger le petit garçon ! Et on a un ogre qui ne veut pas manger le loup ! Quelle drôle d'histoire ! Mais... notre ami l'ogre avait envie de manger quelque chose ! Que voulait-il manger ? Eh oui ! Il voulait manger la soupe du petit garçon ! Est-ce qu'il était d'accord, le petit garçon ? Eh bien non ! Eh ! C'est ma soupe ! Et heureusement, grâce aux idées de maman, le petit garçon, finalement, a récupéré sa soupe pour la manger ! Et qu'est-ce qui est triste dans l'histoire ? C'est le loup et l'ogre ! Car pour eux, il n'y aura rien du tout ! C'était l'histoire, c'est pour qui ? Une histoire de bonne soupe ! A bientôt !